Bonjour à tous et à toutes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon dimanche, vous commencez, pas le week-end, mais vous commencez le dimanche tranquillement. Je voulais vous faire une petite vidéo sur l'amour par rapport à des questions qui reviennent très 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 souvent. Est-ce que mon ex-partenaire va revenir dans ma vie ? Alors je mets mes petits bijoux de protection, fleurs de vie en protection pour travailler c'est très très bien. Et puis je la fais recharger simplement comme ça, vous voyez sur la métiste. Des petits trucs, je vais ouvrir une nouvelle chaîne d'ailleurs, je vous en parlerai à l'occasion. Alors vous avez deux possibilités, le tirage sera est-ce que mon ex va revenir ? C'est vraiment une question qui revient à 90% des cas dans les questions privées. Donc je vais essayer de faire une vidéo pour vous répondre. Je vais prendre, je vais faire soit deux ou trois tirages. Le choix ce sera, disons que ça, ça va se compléter, j'ai deux jeux qui se complètent. Le choix ce sera, je vais faire deux ou trois jeux. Deux. On va prendre avec des petites pierres, la citrine ou la pyramide. D'accord ? Donc vous avez deux choix, choisissez un des deux tas, est-ce que mon ex va revenir vers moi ? Est-ce qu'il y a un retour de mon ex partenaire ? Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'on va reprendre la relation ? Parce que des fois il y a des pauses, on est fâché, chacun est de son côté et il y a énormément de demandes. Alors j'ai envie de répondre à votre question par rapport à ce tirage. C'est vrai qu'il n'y a que deux possibilités, je ne sais pas du tout ce que ça va nous dire. Si c'est trop peu, vous me le direz. Non mais, voilà, on fait comme on peut les vidéos. Des fois j'en fais six, on me dit c'est trop, quand j'en fais trois, c'est trop basique. Quand j'en fais deux, ce ne sera peut-être pas assez. Je vais en faire quatre. Non, ce n'est pas important. Ok, choisissez la pyramide ici de la bradorite et puis la citrine. Un, deux. Je vais faire des tirages en croix en posant la question, est-ce que mon ex va revenir ? Ensuite, j'ai utilisé d'autres cartes sentimentales pour voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Je vais recouvrir un petit peu, d'accord ? On commence par la pyramide. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Love Mystique Tarot, de me soutenir, de cliquer la cloche du haut. Comme ça, vous recevez toutes les vidéos que je fais. Vous pouvez aussi me demander un tirage personnalisé pour le sentimental ou le général. Je vous réponds rapidement. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour le tas numéro un, pour ceux qui ont choisi la pyramide, pour les personnes qui ont choisi la pyramide, est-ce que votre ex-partenaire va revenir dans votre vie prochainement ? Alors, prochainement, ça peut être dans les deux, trois mois, comme on fait les tirages en général de tarot. Moi, j'ai toujours au client ces trois, quatre mois les prévisions. On a une carte qui est sortie. Le masculin. Alors, votre masculin, on parle de vous, de votre ex là. Est-ce que l'ex, votre ex, va-t-il revenir prochainement dans votre vie sentimentale ? Pour ceux qui ont choisi la pyramide. Est-ce que votre ex... Waouh ! Ça saute, hein ! Il y a la porte ouverte. Vous lui laissez la porte ouverte, en tout cas. Est-ce qu'il va revenir dans votre vie ? Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie prochainement ? Est-ce que l'ex, votre ex, va revenir dans votre vie prochainement ? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie prochainement ? Alors, quand il a pas tombe, on va voir déjà la coupe, le message, ce qu'il nous dit. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que votre ex va revenir dans votre vie prochainement ? Bon, eh bien, non. Ça commence direct. Non. Pourquoi ? Parce qu'il vous a sous son emprise. En fait, il va parvenir parce que vous l'avez peut-être mis dehors. Il vous a fait quelque chose. J'ai l'impression que c'est un dominateur, quelqu'un qui joue avec vous. Quelqu'un qui a de l'emprise, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut avec vous. Donc, si vous voyez ce tirage, vous avez tiré ce tas, moi, je vous dis, le reprenez pas. Parce qu'il va revenir, il va partir, il revient, il part, il va voir d'autres filles ou d'autres hommes, si c'est une femme. Mais là, je vais dire pour les femmes, si vous êtes avec un homme, on a vu le masculin qui est tombé. Ce masculin, il a l'emprise sur vous. Donc, il fait qu'est-ce qu'il veut, il vient, il part, il vous quitte pour sortir avec une autre. Quand il n'est plus avec l'autre, il revient vers vous. Vous voyez, il va revenir, je pense qu'il va revenir, mais on nous dit non, c'est pas une bonne idée. Ou peut-être qu'il ne va même pas revenir simplement parce qu'il avait une emprise sur vous et il faisait ce qu'il voulait avec vous. Et souvent, c'est des PN, dans ce cas-là, c'est des gens, c'est des personnes qui s'amusent, qui montent, qui manipulent, qui jouent. Voilà, c'est des gens qui jouent, ils n'ont pas vraiment le sentiment. C'est plus pour le charnel. Moi, je vois des gens un peu déconnectés de leur âme quand j'ai des personnes comme ça que je vois ici. On va regarder le tirage en croix. Je vais peut-être laisser la coupe ici. Hop, voilà, on l'a là. Non en prise. Ça, c'est la coupe. Donc, on nous répond déjà non, mais on va voir pourquoi. Alors, au cours. Est-ce que votre ex va revenir prochainement pour le tas numéro 1 ? Est-ce que l'ex va revenir prochainement pour le tas numéro 1 ? Je vais tirer deux cartes. Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie ? Voilà, voilà, voilà. On va regarder ce que ça m'a dit pour ce premier tirage. Alors, actuellement, je vois qu'il y a énormément de déplacements et de nouvelles. La communication, c'est beaucoup au niveau relationnel, mais informatique, téléphone, déplacement. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, soit c'est la personne avec qui vous êtes qui s'amuse à écrire, à être sur les réseaux. Vous pouvez aller regarder ma vidéo d'ailleurs sur les réseaux sociaux. J'ai fait un tirage, donc une guidance sentimentale. Il nous disait, arrête d'être sur tes réseaux sociaux. Stop avec les réseaux sociaux pour être plus avec moi parce que j'ai besoin de tendresse. Regardez ce tirage si ça vous intéresse. C'est un petit peu ça. Du style, votre partenaire, votre ex-partenaire est toujours au téléphone, toujours en train d'écrire des messages. Ah, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Partir avec ses copains en voiture, se déplacer, bouger. C'est ce qu'on nous dit là. J'ai l'impression que c'est le masculin. Alors qu'encontre, bien, il y a vous et vous à la maison. Donc, ça c'est un petit peu vos envies. Ça, c'est ce qui fait lui. Donc, il y a un énorme paradoxe. Moi, je le vois comme beaucoup d'hommes. Ils s'amusent, ils écrivent à des filles, on tchat, on téléphone, on whatsapp. On se déplace, on joue au frimeur avec la voiture. On va voir tel copain par-ci, par-là. Et puis, nous, la consultante, on a envie de construire un foyer. On a envie d'avoir un couple stable. En général, c'est très général. C'est ce qui ressort ici. Et être dans le foyer. C'est en contre. Donc, ça ne marchera pas avec cette personne parce qu'elle ne veut pas du tout la même chose que vous. D'accord ? Ce qui domine, eh bien, on a effectivement la crise, la relation. Il y a un gros nœud. Donc, compliqué. Ça vous blesse le cœur parce que monsieur, je pense qu'il s'est amusé à jouer avec vous. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'il voudra revenir ou repartir. Mais cette fois, il faudra lui dire non. S'il revient, dites-lui non. D'accord ? Par contre... Non, oui. S'il revient, dites-lui non. Et en plus, à la question, quand je demande est-ce que l'ex va revenir dans votre vie, on nous dit non. Donc, il y a deux noms dans ce tirage. L'emprise, quelqu'un qui jouait avec vous, avec votre cœur. Vous avez le cœur blessé pour ceux qui ont le tas numéro 1. Et la réponse, elle me dit, on peut retrouver de la lumière dans son cœur. Vous pouvez guérir votre cœur en gardant l'amitié avec cette ex. D'accord ? Mais je n'ai pas besoin de compléter. Je vais quand même prendre une carte ici. J'ai l'autre carte par rapport à l'amour. Je vais voir. Donc, vous avez bien compris. Ici, quelqu'un qui s'amuse, qui veut se déplacer, qui téléphone beaucoup, qui est dans cette énergie. Vous, la consultante, vous êtes plus foyer. J'ai envie de construire une relation stable. Ce qui domine votre tirage, c'est la crise et le nœud au milieu de votre histoire. Et ça vous blesse le cœur parce que ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui joue avec vous, qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui a une emprise manipulatoire sur vous. Donc, non. Mais en réponse, ce qui peut être positif, c'est de retrouver quand même du bien-être dans votre cœur. Parce que vous aimez, je pense, beaucoup cette personne. Mais gardez-la comme amitié. C'est marqué. Donc, c'est présent ici dans le tirage. Je vais demander une carte. Donc, de ce petit tarot de l'amour, que je n'utilise pas, mais je vais essayer de l'utiliser un peu plus souvent. Alors, quel message pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec la pyramide ? Est-ce que mon ex va revenir prochainement ? Est-ce que mon ex va revenir prochainement ? Je ne sais pas si ça va marcher, mais ce serait peut-être pour l'utiliser sur d'autres tirages. Là, on a un tirage très clair. D'accord ? Eh bien oui, ça marche, ça colle, l'amitié. On vous recommande d'être amis avec cette personne. Voilà. Ok. Voilà pour le tirage numéro 1. Vous metterez en commentaire, chers amis, si ça vous parle. On va continuer. Je vais utiliser le même oracle. Pour la citrine. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça nous donne aussi une réponse. Qu'est-ce que je peux faire ? Vous voyez, ce n'est pas juste oui ou non. Est-ce qu'il revient oui ou non ? On vous explique le pourquoi et puis on vous explique ce que vous pouvez faire de positif. On va regarder avec la citrine. Je vais peut-être faire trois tas. Non ? Oui ? Non ? Vous me dites quoi ? Vous me dites oui ou vous me dites non ? J'essaie de vous entendre. Pour le tas numéro 2. Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie ? Pour le tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la citrine. Pour le tas numéro 2. Est-ce que mon ex va revenir prochainement ? Est-ce que mon ex va revenir prochainement ? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la citrine. Est-ce que mon ex va revenir prochainement ? Qu'est-ce que j'ai là ? Tu te fais des illusions. Est-ce que mon ex va revenir prochainement dans ma vie ? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la citrine. Est-ce que mon ex va revenir prochainement ? Donc moi je dis une chose. Vous êtes toujours responsable de votre vie. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Vous faites ce que vous voulez. Soyez quand même conscients. N'écoutez pas à 100% ce qu'on vous dit. Si on vous dit de vous jeter du lac, ne le faites pas. Si on vous dit qu'il faut rester avec quelqu'un et que vous ne le sentez pas, faites-le pas. D'accord ? Je dis ici les prévisions c'est pour 3-4 mois. Si dans un moment la personne revient, c'est différent. D'accord ? Ce n'est pas définitif. Il y en a qui me disent mais est-ce que c'est sûr, sûr, sûr ? Moi je dis peut-être dans 6 mois ou dans un an ça va changer. Ok ? Alors, est-ce que mon ex va revenir prochainement dans ma vie ? Ce qu'on choisit le tas numéro 2, la citrine. Oh là là ! Des énergies. Vous avez le cœur blessé. Donc il n'y a pas de nom mais il y a aussi eu déjà quelque chose dans votre histoire où ça vous a fait du mal, ce qui est un petit peu logique. Là on dirait une femme qui a fait du mal à un homme. Vous avez eu une séparation où votre ex-partenaire vous a fait du mal. Vous a brisé le cœur. Après c'est ce que j'ai envie de retourner avec ou non. Ok ? On va garder ici. J'espère qu'on les a vus tout à l'heure les cartes. Voilà. Vas-y. Alors, est-ce que mon ex va revenir dans ma vie ? Pour le tas numéro 2. Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie ? Pour le tas numéro 2, je vais toujours choisir la citrine. Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie ? Donc deux cartes. Je vais mettre le dos de deck. Donc vous êtes plutôt en break. Ok ? Alors, en pour, qu'est-ce qu'on a ? Qu'il vous observe, qu'il y a eu des perturbations difficiles dans votre relation. Il vous observe. Il vous a à l'œil. Il y a le deuil sur la personne. Il y a un déclic. Progression et amitié aussi. Bon. Alors, les deux tirages. Ici, ce tirage, il ne nous dit pas non. Alors, je vous expliquais. Vous êtes séparés pour le moment. Oui. Il vous a brisé le cœur. Ok. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on dit qu'il y a nous. Alors, le dos de deck nous dit un break. Donc, pour moi, ce n'est pas fini votre histoire. Dans le pour, il est toujours à vous observer. Comme on voit beaucoup, je t'observe sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu m'as bloqué, pas bloqué. Qu'est-ce que tu fais ? On est beaucoup comme ça. C'est assez dingue, mais bon. Ou on t'observe. Je prends la voiture. Je vais voir où tu es. Il est en visu. Où elle est en visu. Il vous observe. La relation était perturbée. Donc, beaucoup de haut et de bas. Beaucoup d'instabilité. On le voit ici. Là, il y a beaucoup d'instabilité. Des haut et des bas dans votre histoire. Ce qu'il y a en contre, c'est que visiblement, on dirait que c'est une femme qui a fait du mal. C'est une femme sur laquelle il faudra faire un deuil. On dirait un homme qui vit une relation avec une femme qui lui a fait beaucoup de mal. Dans le sens, il lui a brisé le cœur. Pas qu'elle a joué, mais peut-être qu'il doit faire un deuil sur cette femme. C'est peut-être une femme idéalisée. Il doit faire le deuil. Vous devez faire le deuil sur cette personne. Et puis, on nous dit que vous allez avoir comme une révélation ou un déclic pour changer cette situation. Pour vous dire, ok, j'ai envie de la garder quand même. Parce que là, on nous dit ce qui domine, c'est vraiment votre énergie totalement instable. Haut et bas, on, off, entre vous. Un jour, c'est oui. Un jour, c'est non. Donc, ce n'est pas une personne qui joue. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment une relation, relation. C'est plus une relation platonique ou relation fusionnelle. Non, pas fusionnelle. Une relation dont on rêve, vous voyez. Vous devez faire le deuil de cette histoire. Parce que c'est comme une femme inatteignable. Vous allez prochainement avoir un déclic de vous dire que c'est trop instable. Ça ne va pas. Ça vous fait du mal. Vraiment, ça vous brise le cœur. Et la situation en réponse nous dit que ça va évoluer quand même positivement. Là, vous avez fait un break. Mais ça va aussi vers l'amitié. Vous vous dites, progression. Donc, ça va aller mieux. Le sentimentale là va beaucoup mieux. Disons que votre cœur va se réparer. Ça va évoluer entre vous deux. Deux, commencer par l'amitié. Après, si c'est une femme inatteignable, idéalisée, ça en restera à l'amitié. Si, dans le temps, vous verrez bien, si ça change, ça changera. Ok ? Voilà. Entre guillemets, le tirage est fait pour le tas numéro 2. Il n'y a pas non plus un retour-retour. C'est comme le tas numéro 1. Je vais en refaire un. On nous dit bien, il y a des perdues passions dans votre relation. Pour moi, on dit une relation on-off, aller-retour. Disons pas vraiment aller-retour. Vous êtes avec, sans être avec. Quelqu'un que vous aimez, mais je pense qu'elle, elle ne vous aime pas. Elle vous observe. Oui, vous vous observez. Il vous observe. La femme vous observe, ou l'homme vous observe. Vous devez faire le deuil sur cette femme, comme je vous l'ai dit. Et vous allez changer d'attitude, parce que vous ne voulez pas la perdre, parce que vous avez trop mal au cœur. Et vous vous direz, ok, je change. J'ai une prise de conscience. Je vais changer. Je ne vais plus m'accrocher à cette femme. Je vais peut-être la lâcher, dans le sens, je vais vivre ma vie autrement. Je vais attendre peut-être une autre rencontre qui est mieux pour moi. Et puis en attendant, je lâche prise sur cette personne. Je fais le deuil sur cette personne. Et en réponse, on nous dit que ça va progresser. Et puis que ça va simplement être beaucoup plus positif si vous restez amis. Et puis là, en dos de deck, on a le break. Il y a des nuages qui passent sur votre histoire. On va prendre un petit tout-cart, ici, des paroles de l'amour, juste pour voir ce que ça nous dit. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, avec la citrine. Est-ce que votre ex va revenir prochainement dans votre vie ? Est-ce que votre ex va revenir prochainement dans votre vie ? Le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi la citrine. Et mettez-moi en commentaire à nouveau si ça vous parle. Regardez. Alors, regardez comme c'est magique. Ma amitié et amitié. C'est ce qu'on avait dans le tas numéro 1. Vous pouvez tous les regarder. Moi, je vous recommande de vraiment choisir les tas. Alors, je vais prendre un troisième tas. On va prendre une petite pièce. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Un coquillage. Voilà. Pour le tas numéro 3, on prendra un coquillage. Je vais en faire un troisième. Je vous conseille de choisir un tas. Parce que si on choisit tous les tas, ça mélange tout dans votre tête. Mes tirages sont justes. Alors, allez simplement voir un choix par rapport à la première intuition que vous avez. Vous aurez la réponse. D'accord ? Si vous voulez regarder tout, ça vous perturbera. C'est comme ceux qui font 50, comment dire, médium. Ou qui font 50 tirages pour leur question sentimentale. Et puis, on leur dit oui, on leur dit non. On leur dit oui, on leur dit non. Et ça ne va pas les aider. Ok ? Alors, voilà. Pour le tas numéro 2, je vous fais le petit cadeau parce que j'entendais derrière mon écran que vous me dites. Fais un troisième tirage, Sandra. Alors, oui. On va faire un troisième tirage pour vous. Le tas numéro 3. Alors, est-ce que mon ex va revenir dans ma vie prochainement ? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie prochainement pour le tas numéro 3 ? Pour ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, est-ce que mon ex va revenir prochainement ? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Est-ce que mon ex va revenir prochainement pour le tas numéro 3 avec le coquillage ? Est-ce que mon ex va revenir prochainement ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, est-ce que mon ex va revenir prochainement dans ma vie pour les personnes qui ont choisi le teint numéro 3 ? Flamme jumelle, une certaine emprise aussi, la coupe. Alors, parcours de flamme jumelle, une certaine emprise. Derrière, on a des clics, elles n'ont. La coupe nous dit ça, donc c'est pour certains. Flamme jumelle, parcours de flamme jumelle, les runners, les chaisers. Il y a du jeu dans votre relation. Alors, est-ce que mon ex va revenir dans ma vie pour les personnes qui ont choisi le teint numéro 3 ? Bon, c'est vrai qu'il y a juste le petit côté dommageable, mais je vais le mettre en commentaire. Vous pouvez choisir le teint numéro 3 parce que je ne l'ai pas présenté au début. Alors, au dos de dette, on a le nom. Donc, ce tirage peut parler à certains qui regardent cette vidéo, pas à tout le monde. Pour d'autres, il y a les ex qui vont revenir. Mais là, on vous raconte quand même une histoire de ce qu'il va falloir faire. Alors, oui, là, il revient. Voilà. Pour le tirage des flammes jumelles, il revient. D'accord ? Votre flamme jumelle. Vous êtes sous son emprise. Il y a des jeux entre vous. Alors, on a la carte du retour. Donc, je vous réponds oui. Tirage numéro 3, oui, il revient. D'accord ? Je parle de flammes jumelles. J'aimerais bien généraliser ce tirage peut-être à d'autres personnes parce qu'il n'y a pas tous qui vivent des tirages, qui ne vivent pas tous des relations de flammes jumelles. Vous êtes peut-être dans une relation, on va dire, bon, une relation normale, mais avec une certaine emprise, domination, manipulation. La personne va revenir. Le seul souci, c'est qu'elle ne vous dit pas tout. Cette personne, elle a des secrets. On dit que la personne n'est pas honnête ou sentez qu'elle ne vous dit pas tout. Il y a un problème de communication. Vous le ressentez. Vous n'aimez pas ça. Vous avez l'impression qu'il vous cache des choses. Peut-être qu'il vous ment même. C'est ce qu'il y a actuellement. En contre, qu'est-ce qu'on a ? La jalousie et la plume. Je pense que le problème de votre histoire, c'est la jalousie. Donc, il y a eu des problèmes à ce niveau-là dans votre relation. Peut-être, alors, flammes jumelles. Peut-être une ouverture. Non, je le sens plus dans le sens que la personne qui a une emprise sur vous, elle a des secrets. Elle vous cache des choses. Ce qui pose problème, c'est la jalousie. Donc, ce qu'il y a sûrement dans votre histoire, c'est les histoires de tromperie. Voilà. Donc, il vous cache. Mais effectivement, vous le ressentez. Il y a beaucoup de jalousie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un lien ici avec les flammes jumelles. Vous voyez, ils sont très passionnels, l'homme et la femme. J'ai l'impression qu'il y a des histoires de triangulaire aussi dans votre histoire. Et il n'y a pas de... Là, la plume nous parle de protection. Vous n'êtes pas vraiment soutenu par là-haut. Je ne sais pas comment expliquer. C'est en contre. La protection n'est pas pour vous. Par contre, ce qui domine, la chance et l'abondance, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre. Je ne sais pas. On nous dit que c'est chanceux. Que vous allez avoir la chance peut-être de démasquer quelqu'un. Et l'abondance, on nous dit que ça ira mieux pour vous. Je le vois comme ça. Parce que là, en réponse, vous avez mal. Vous avez trop mal. La personne va revenir. Oui, elle revient. Mais vous sentez qu'il cache des choses. Vous n'avez pas cette protection sur vous. Parce que c'est lui qui a un peu les devants. Qui a les devants. Qui a la main mise sur vous. Qui domine la relation. Qui peut jouer sur votre jalousie. Pas forcément passer à l'acte. Je ne suis pas sûre là. Mais on nous dit que c'est une chance. Que vous allez voir. Ou ressentir ceci. C'est comme ce qui domine. Une chance qui revienne, je ne sais pas. Parce qu'en réponse, vous êtes blessé. Vous voyez, vous avez comme même le cœur blessé. Parce que c'est une personne qui manque. Il cache, il trompe. C'est ce que je ressens. Pour la consultante, ça vous fait mal. Donc, il est parti. Oui, il va revenir. Alors, je dirais, oui, il va revenir. Vous aurez un choix à faire. Je vais voir quoi. Je vais voir. Alors, le non, on nous dit non. Alors, on nous dit non. En dos de deck, c'est mieux pas de reprendre. Par rapport à un pacte, l'éloignement par rapport au masculin. C'est ce que je voulais savoir. La réponse, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que votre ex revient dans votre vie ? Oui. Ce qui domine, on nous dit la chance. Mais la chance, pourquoi ? Parce que vous allez découvrir peut-être ces mensonges. Parce qu'en dos de deck, on nous dit, vous avez le cœur... Non. En réponse, on vous dit, vous avez le cœur blessé à cause de ça. Est-ce que vous allez le reprendre ? On vous conseille non avec le dos de deck, non au masculin qui vous trompe ou qui s'amuse avec vous, qui attise votre jalousie. Ça peut être dans une histoire de mariage, de paxe ou de fiançailles. Quelqu'un qui se déplace beaucoup. Alors, c'est peut-être une chance pour vous d'avoir découvert ce problème-là. Secrets, jalousie en prise pour retrouver une abondance future au niveau sentimental. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette carte ? Pour le teint numéro 3, avec le coquillage, pour le teint numéro 3, est-ce que mon ex va revenir dans ma vie ? Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie ? Il y aurait eu des histoires charnelles aussi. Pour cette situation-là, est-ce que votre ex va revenir dans votre vie ? Pour ceux qui ont choisi le teint numéro 3, est-ce que votre ex va revenir dans votre vie ? Le teint numéro 3. L'amoureux, eh bien oui, il a le choix à faire à droite, à gauche. Je vais avec qui ? Je joue à la jalousie. Donc, pour vous, vous allez découvrir cette jalousie, cet état d'esprit chez lui, qu'il est toujours... L'amoureux, c'est le choix. Donc, il est toujours en balance entre des envies et d'autres femmes. Si c'est un homme, voilà. Donc, c'est des tirages qui, à mon avis, sont assez clairs à comprendre. Oui, c'est très clair même. Donc, n'hésitez pas à me mettre un tas, deux, tas, trois. Qu'est-ce qui vous parle ? Quel est le choix que vous avez fait ? Si ça vous parle, sinon vous regardez les trois tas. Et puis, vous avez les histoires. Ici, la personne qui a découvert une tromperie, c'est bien pour elle. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire non, a priori, à ce masculin. Et parce qu'on dit, c'est mieux que tu découvres ça parce qu'il y a de l'abondance qui t'attend. Voilà. Merci mes chers amis. Mettez vos commentaires, un, deux ou trois, par rapport au choix. Et je me réjouis de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve tout bientôt pour les tirages d'octobre. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.